Bienvenue dans la suite de ce tuto. Nous allons continuer de jouer avec nos matériaux. Je rappelle, si jamais vous ne voyez pas vos matières, qu'elles sont cachées dans la fenêtre, vous les sélectionnez toutes, et vous faites View, Frame, Selected. Encore mieux, vous avez le bouton Home de votre clavier. Le mien est en mode fonction, le bouton Home, donc le mieux, quoi que non, je vérifie. Non, c'est celui-là, il n'y a pas marqué Home, j'ai une petite flèche sur mon clavier. Bref, pour ceux qui ont un bouton Home, automatiquement, vous voyez, il reframe l'ensemble. Si vous n'avez rien de sélectionner aussi, vous faites Home, ça revient tout directement. Alors, à partir de là, ce que je voudrais maintenant rajouter dans mes options, j'ai modifié déjà tous les groupes, je n'allais pas faire 4 vidéos pour tous les groupes, donc je vais remontrer progressivement tout ça. Dans mon mur, j'ai rajouté la valeur d'échelle, la valeur de bump, la valeur de normal, la valeur de spéculaire, comme on l'avait fait pour le bitume. Donc, ce que je vais rajouter maintenant dans mon mur, et pièce par pièce, je vais rentrer dans mon groupe. Là, je vais venir créer une map. Texture, image, texture. New, et elle, on va l'appeler masque mur. Je décoche bien alpha, et je fais OK. Je ne changeais rien d'autre. Donc ça, c'est mon masque mur. Ce genre d'image, donc là, si je vais la chercher ici, en tapant masque mur, voici mon image. Pour l'instant, elle est toute noire, tout bêtement. Je peux, elle aussi, la connecter aux UV, même si par défaut, les UV, les maps sont directement en UV. Donc là, maintenant, ce que je veux, c'est aller en texture paint. On voit bien, du coup, de sélectionner la map en question. Et là, ce que je veux, c'est tout bêtement remplir de blanc cette zone-là. Donc ce qu'on va faire, je vais d'abord en edit mode, sélectionner que cette face-là. Je fais tab à nouveau, qui me permet de switcher entre l'edit mode et le texture paint. Et je vais cocher l'option, donc dans le texture paint, de ne peindre que sur la partie sélectionnée en edit mode. Tout bêtement, je prends le pot de peinture, et je remplis de blanc. Automatiquement, là, on voit, moi-même, s'il y a une espèce de débordement qui s'est fait. Alors, peut-être que je n'avais pas bien fait mes UV tout à l'heure, ce qui m'étonne. Mais en tout cas, il est rempli de blanc que la partie du mur. Je n'oublierai pas de sauvegarder mon image dans mon dossier. Par exemple, ici, je rentre dans le dossier mur, masque-mur.png, c'est parfait. Je sauvegarde mon image. Et ainsi de suite. Toc. Donc là, je reviens en object mode. Je vais sélectionner ici, grâce à cette partie-là, mon trottoir. Donc, pour avoir directement accès, plutôt que de faire des va-et-vient entre le shading et le texture paint, je vais ouvrir ici un nouveau panneau où je mettrai le shader editor. Donc là, A.toc ou Home, comme vous le savez, vous permettra de faire la même chose. Je rentre dans mon autre trottoir. J'y ajoute une image texture qu'on va appeler, donc, masque trottoir. Bien décocher l'alpha. OK. La taille, pour l'instant, importe peu. Ah oui, alors, par exemple, si je veux revoir mon mur ici, tout simplement, là, je re-sélectionne la partie mur. Je vais dans mon node et je re-sélectionne tout bêtement ici la texture diffuse. Donc là, bien évidemment, nous sommes dans le texture paint. Donc, automatiquement, il affiche les textures, mais les textures que j'ai de sélectionner. Si j'ai envie d'afficher, par exemple, une autre texture, je n'ai qu'à cliquer dessus pour choisir laquelle sera affichée. Donc, hop, je sors de mon node. Je sélectionne mon trottoir. Je rentre dans le groupe avec Tab. Donc ici, une fois de plus, on va pouvoir connecter la texture que l'on a créée à l'UV. Que voilà. Donc là, c'est sur cet objet-là que je vais peindre. Donc là, dans le texture paint. Je vais, du coup, en edit mode, sélectionner que cette face-là. Tab. Et remplir de blanc ma texture avec mon pot de peinture blanc. Toc. C'est étrange, c'est débordement, mais ce n'est point grave. Je n'oublie pas de re-sélectionner une autre texture. Je sors ici. Là, je vais juste, par contre, avant de re-sélectionner, hop, je prends d'abord cette image-là que je vais sauvegarder. Image, save. Donc, ce coup-ci, je la mets dans mon dossier trottoir. Masse trottoir. Save image. Parfait. Donc, mon image est sauvegardée. Je bascule dans mon pavé. Je rentre dans le groupe avec tab. Majuscule A. Texture. Image, texture. D'ailleurs, à propos de majuscule A. Hop là. Et bien évidemment, il attendait que je pose mon node. Ici, je viens réafficher qu'ils sont partis, mes raccourcis. Quand je les fais, donc là, je connecte de la même manière mes UV au plat ratage dans mon node. Je fais New. Masque. Donc là, nous sommes sur le pavé. 1024 par 1024, c'est très bien pour un masque. Il n'y a pas besoin de plus. Donc là, maintenant, je suis dans le texture paint. Donc une fois de plus, je fais Tab. Mes pavés, je sélectionne avec L. Donc d'abord, je clique dans le vide pour désélectionner le trottoir. Je clique sur L. Ah oui, c'est vrai que je n'ai plus de... De... De sim. Donc là, je sélectionne avec CTRL. Et je vais dans le texture paint. Très simple, efficace. Je remplis cette zone-là de blanc. On voit qu'il a peint la zone en question. Je suis... Bon. Hop, je sélectionne la texture. Ah oui, comme on le sait, ne pas oublier de sauvegarder l'image. Image. Save. Et du coup... Tiens, mon masque trottoir, qu'est-ce qu'il fait là ? Ah oui, c'est vrai que les trottoirs, j'avais deux options de matériaux. On verra d'ailleurs tout à l'heure si on a envie de les changer. C'est très simple. Donc là, je suis dans la map pavé. Hop. Masque pavé.png. Il est sauvegardé. Il nous reste à faire notre bitume. Donc, une fois de plus, je vais en object mode. Je sélectionne ici ce sur quoi je veux peindre. J'ai ma map bitume. Je rentre dans mon groupe. Hop là. Et du coup, majuscule A, texture, image, texture. Que je crée. New mask bitume. OK. Je connecte le vecteur mapping. Ouf, on avait fait ça exprès. Hop là. OK. Et donc, je vais peindre sur cette texture-là, dans mon bitume. Donc là, je vais en texture paint. Je remplis de blanc. Je sauvegarde mon image. Dans le bon dossier. Que voilà. À partir du moment où c'est terminé tout ça. La seule chose que je vais vouloir sortir de mes nœuds, parce que pour l'instant, en sortie, je n'ai que la matière. Donc, chacune de mes matières, je vais repartir dans l'ordre, mon mur. Je rentre dans le node du mur. Là, j'enlève le panneau latéral pour mieux voir. Et je vais juste rajouter ici mon masque, que je vais mettre en color, output. Et dans mon node, ici, quoique j'ai besoin effectivement de mon panneau latéral, je vais ouvrir avec N. On a la partie groupe, output, color, on va la nommer masque. Comme cela. Et donc là, maintenant, j'aurai un bouton masque en sortie. On fait la même chose pour mon trottoir. Edit mode. Je prends la sortie de ma map que je mets dans mon groupe ici. Qu'on va appeler aussi masque. Pareil pour mon pavé. On rentre dans le groupe. On connecte la color à l'output. Et dernière matière, le bitume. Ma color vers le masque. On nomme masque. Ok. Donc à partir de là, nous avons maintenant tout de prêt pour faire une seule texture de l'ensemble qu'on verra dans une prochaine vidéo. Au revoir.